C'est papa, mon mur est un azule psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours pondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Toi tu ne bouges pas de la clinique aujourd'hui, ça n'est pas. Toi tu habites ici, ok ? Je t'ai dit quand je décide de faire le palabre de quelqu'un, je ne fais pas semblant. Parce que je parle avec mon coeur, frère. Tu vois ? Il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Il faut que tu le comprennes et que je voulais vous dire aussi des enfants. Au début du processus de zombification, il y avait quelque chose de fondamental que je disais. C'est les plus grands zombificateurs, les plus grands agents zombificateurs utilisés pour zombifier et abrutir les populations, c'était les artistes et les sportifs. Les artistes et les sportifs. Selon eux, les joueurs de foot, les sportifs, tout comme les artistes, en fait ne sont que des petites marionnettes, des pions qu'on utilise pour abrutir les populations. Ils ont décidé que dans leur système de conservation de pouvoir, parce que comme là, vous savez par exemple, le football c'est le pion du peuple. Tu le sais ça ? Le football c'est le pion du peuple. Donc, si on veut abrutir une population, on n'a qu'à se mettre 2, 3, 4 footballeurs dans la poche, gagner quelques cannes et abrutir les populations. On peut se servir des artistes pour qu'ils se lèvent matin, midi soir, commencer les chansons par Mama Chantal Bialopé, les orphelins, Mbfouda François Zembourg, abrutir les populations. L'art et la culture. C'est pour ça que vous verrez qu'on n'a pas de salle de concert, on n'a aucun festival, l'artiste n'a même pas de statue au Cameroun pour qu'il reste une marionnette utilisée et utilisable pour la conservation de pouvoir. C'est pour ça qu'on n'a pas de championnat au Cameroun. C'est pour ça que les sportifs sont pauvres, c'est pour qu'ils restent et demeurent des marionnettes entre les mains du système de conservation de pouvoir. Et c'est ce que tu as été pendant toutes ces années. C'est ce que tu as été, Samuel, pendant toutes ces années. Une marionnette entre les mains de la conservation de pouvoir. Mais Samuel, tu as parti au peuple, frère. Tu as parti au peuple Camerounais. C'est lui qui t'a chargé d'énergie et de force. Cette énergie et cette force qui a fait que tous ces gens du système se couchent devant toi, s'allongent devant toi. Aient envie de faire leur photo avec toi. C'était pour voler cette énergie que le peuple, lui, t'a donnée. Parce que le peuple ne pouvait pas la lui donner. La leur donner. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as voulu appartenir à ce gang-là. En s'en servir le peuple, tu t'es mis à servir ce gang-là. Et eux, ils t'ont vidé, ils t'ont pompé au fil des années de cette énergie dont te perçue le peuple. Tu as servi comme une courroie de transmission. C'est-à-dire, le peuple te donne de l'énergie et toi, tu leur donnes. Si, nous t'avons prévenu. Aujourd'hui, quand tu vois tous les cousins qui sont en train de dire, tu as vu, tu as vu, nous t'avons prévenu. Tu crois que je suis content d'avoir raison ? Ou d'avoir eu raison ? Mais non, je ne suis pas content, frère. Même les Camerounais, les frères et les sœurs qui te disent, oui, oui, aujourd'hui, c'est excès d'amour. C'est excès d'amour. Ils veulent que tu voies comment tu t'es trompé. Mais ça ne change pas que ce balable. C'est le balable du peuple. C'est le balable du peuple. Parce que ce n'est pas seulement toi qu'ils ont exploité. Ils ont exploité l'énergie que le peuple a mis en toi. C'est pour ça que c'est aussi le balable du peuple. C'est extrêmement important à comprendre. Je fais ce balable parce que je défends des valeurs. Pas toi, en tant que personne, même si tu es mon ami. Mais je fais ce balable parce que je défends des valeurs. La rancœur et la rancune ne font pas partie de ces valeurs, Samuel. Crois-moi, la rancœur et la rancune ne font pas partie des valeurs que je défends. Je fais ce balable pour défendre des valeurs qui sont les miennes, qui sont les nôtres, qui nous permettent, nous tous, des talibans qui paraissent nerveux dehors et tout et tout, parce qu'on a des valeurs qui sont les nôtres. Ces valeurs, c'est la justice, l'équité, le mérite, la dignité. La dignité. La dignité. Ils doivent avoir avec toi vis-à-vis de tes positions. Mais ce balable-là, tu vois, on doit le faire par dignité. Parce qu'on a de l'amour dans le cœur. Parce qu'on n'est pas en train de construire un pays où les gens vont vivre dans la rancune. Que c'est vous qui avez fait ceci, c'est vous qui avez fait cela. On va tous vous tuer. Non, les bases de notre mouvement sont amour. Sont amour. C'est la meilleure alternative du football. Même la canne qui commence là, t'enlever de la canne, c'est garantir l'échec de la canne. Mais eux, plus vite on est éliminé le Cameroun, plus vite ils se sont fait les poches. Plus vite on est éliminé le Cameroun, plus vite ils se sont remplis les poches. plus facilement ils se sont remplis les poches. C'est pour ça que j'ai fait ce balable. Pour défendre nos enfants du contribuable Camerounais qui va être mis dans une compétition qui ne l'apporterait au peuple. Frère, c'est pour ça que le peuple fera ce balable. C'est pour ça qu'on le fait. Tu sais, la vérité, la vérité réside dans quelque chose de magique. Love, love, love. Imaginez construire le Cameroun en écartant sa mère et ton fils. C'est comme si tu décidais que tu vas construire une maison et tu écartais tes meilleurs ingénieurs. Si quelqu'un a un projet comme celui-là et ne compte pas sur ses compétences-là, c'est qu'il n'a pas un bon projet pour le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit, frère. C'est de ça qu'il s'agit. Sors de l'univers de l'arrogance. Sors de cet univers. Sors des compagnies, des arrogants. Ils sont en train de te démontrer qu'ils n'ont pas d'amis. Sors de là. Sors de là. Il n'y a que le peuple qui peut t'aider à gagner ce palable et parce que c'est le palable du peuple. La méritocratie. La méritocratie. Construire les hommes de valeur. C'est le palable du peuple. Il n'y a que le peuple qui peut te sortir de là. Et pour ça, le peuple n'aime pas l'arrogance. Le peuple n'aime pas les arrogants. Le peuple est comme une mère qui a les bras ouverts quoi que soit que son fils fait dès que son fils revient dans les bonnes grâces du peuple. Le peuple est prêt à se lever à 5 heures du matin pour défendre son frère. C'est très important. On va se battre. Je vais me battre. Parce que au-delà au-delà des différences d'approche, d'opinion, j'ai un projet pour mon pays. J'ai un projet pour mon pays et tu as une place dedans. Tous les hommes de valeur, quel que soit leur bord politique, leur appartenance sexuelle, tous les gens de valeur, de capacité, de compétence, ont une place dans le pays qu'on imagine. On ne sera pas, on ne sera plus sous le règne des médiocres. On ne sera plus sous le règne des médiocres parce que c'est sous le règne des médiocres que les hommes de valeur sont écartés. C'est sous le règne des médiocres que les hommes de valeur sont persécutés, piétinés. Aujourd'hui, tu découvres, tu viens de prendre ta place au milieu des hommes de valeur, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont écartés, parce que le médiocre n'aime pas la valeur. Va te préparer à mener un combat fort, mais utile, important, pas pour toi, pas pour toi. Fais-le pour tous les autres footballeurs. Fais-le pour tous les Camerounais qui ont la double nationalité et qui méritent de rentrer, travailler et mettre leur expertise au service du Cameroun. Ne le fais pas pour toi. Dépasse les barrières. Dépasse-toi. s'ils pouvaient régler avec toi en bas, ils n'auraient pas mis le communiqué sur la voie publique. De l'instant, le communiqué sur la voie publique, ton seul allié qui peut te faire gagner, c'est celui pour qui c'est la bagarre, c'est le peuple. Pas parce que c'est toi, parce que c'est sa bagarre. Allez, va, va bosser. Va bosser, frère. Va bosser. Tu vois. Allez, 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 ne traîne pas. Va. Ça marche. La vie, ma brother. Hé, c'est tes papas. Sous-titrage Société Radio-Canada